une nouvelle vidéo une nouvelle plante bonjour les amis dans cette vidéo on va découvrir ensemble le folklore les bienfaits et les usages médicinales de l'iseron convolvulus arvinsis on trouve le liseron des champs partout à travers l'europe et l'asie dans les cultures et les jardins ces petites fleurs rosées en forme d'entonnoir s'ouvre le matin vers 8 heures pour se refermer vers 16 heures il s'agit d'une plante vivace couchée ou grimpante dont la tige pour monter tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre elle ressemble beaucoup à son grand frère le liseron des haies convolvulus sépium mais elle est moins grande et ses fleurs sont plus menues la confusion n'est d'ailleurs pas un problème car ces deux plantes ont les mêmes propriétés médicinales les fleurs de liseron ressemble à de petites fleurs de lille ce qui explique le nom de la plante liseron est en effet un diminutif du mot li son nom botanique convolvulus et celui que lui avait donné les anciens d'après convolver sans rouler très populaire cette fleur est entourée de légende ainsi on dit qu'au premier temps du monde la fleur du liseron des champs était toute blanche comme celle du liseron des haies jusqu'au jour où la vierge s'en est servi comme coupe pour boire du vin elle a depuis gardé une couleur rosée les catalans racontent aussi que lorsque l'arc-en-ciel s'efface ils tombent dans une fleur de liseron si l'on arrive à repérer la fleur on y voit briller pendant longtemps les sept couleurs de l'arc-en-ciel les racines des liserons des champs étant très longues on dit traditionnellement qu'elles sont infinies ou qu'elles viennent directement de l'enfer en wallonie on pose cette devinette qu'est ce qui tourne toujours et qui n'est jamais rond la réponse est bien sûr le liseron dans le langage des fleurs quand on accroche un bouquet de liseron à la fenêtre d'une jeune fille c'est pour lui signifier qu'il est inutile qu'elle cache la faute qu'elle a commise tout le monde est au courant comme si les cloches des fleurs avaient sonné pour annoncer la nouvelle d'autres disent que le liseron des champs symbolise l'humilité le liseron des champs est très commun et il est connu depuis l'antiquité les médecins arabes du moyen-âge utilisé déjà ses racines contre la jaunisse il est aujourd'hui injustement oublié alors que c'est l'un de nos meilleurs purgatives indigènes on utilise la plante sous diverses formes les fleurs et les feuilles fraîches en infusion les racines en alcoolature le sucre des racines en sirop purgatif les feuilles séchées en tisane laxative sa racine contient du sucre de l'amidon un glucoside résineux la convolvulaine et du tanin ce tanin se trouve surtout dans les feuilles qui recèlent peu de résine toutes les parties du liseron graines feuilles fleurs et racines sont essentiellement purgatives et collagogues on utilise cependant préférentiellement les racines très riche en principes actifs les fleurs sont surtout prescrites comme fébrifuge toute la plante semble avoir une action contre l'hydropisie en application externe on s'est longtemps servi des feuilles comme vulnéraire ces feuilles infusées constituent en allemagne un très vieux remède populaire contre la leucorée vous vous